Nous sommes à l'école vétérinaire Inter-Etat de Dakar. Dans cette salle, on retrouve différents ossements d'animaux qui vont suivre une certaine procédure. On récupère tout ce qui est carcasse fraîchement voulue. Soit on peut les trouver dans les parcs ou dans la brousse. Mais la plupart des carcasses qui viennent ici, ce sont des carcasses qui viennent dans les fermes. Sa passion pour les ossements a vite attiré ce technicien en production animale vers l'ostéologie. Cette science étudie la structure des os, plus généralement du squelette humain ou animal. Le métier assez rare au Sénégal, Alassane l'a appris en autodidacte. Je le fais par amour d'abord, pour permettre aux étudiants apprenants d'aimer, de faire de bons lézements de boiterie, de se conformer avec la radiologie. Il est déjà sa troisième, quatrième année avec nous. Il a été formaté par un ancien qui a pris sa retraite. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour ce qu'il fait. Il s'intéresse à l'istologie et il s'en est investi pleinement. Comme vous le constatez, il a fait beaucoup d'efforts en allant chercher dans des endroits où nous n'y attendons pas pour faire ces montages. Vous voyez, qui sont aujourd'hui pour nous une référence. Dans ce musée, les espèces animales sont représentées sous forme de montages osseux. C'est tout honnard qui illustre la dextérité du technicien en ostologie. J'ai usé de toutes mes recherches, surtout j'ai commencé par des recherches, puisqu'on ne l'a pas appris. C'est un peu compliqué, mais on essaie d'adapter ses propres techniques appropriées pour monter l'escelette. Cet espace est d'ailleurs d'un grand apport pour les vétérinaires en air. Alassane est aujourd'hui le seul à exceller dans ce domaine, peu connu au Sénégal. Mais aujourd'hui, ce musée, mis en place par l'école Inter-État des sciences et médecine vétérinaire de Dakar, qui regroupe 14 États africains, promeut l'ostéologie.